Transformers Review aujourd'hui avec un Transformers Custom, c'est-à-dire de Fan Project, la version Shadow Commander, c'est le TFX-01B, puisque ça va aller avec le Transformers classique Nemesis Prime. Mais avant de se lancer, la petite histoire du colis. En septembre, Vampyr me contacte pour me dire que, enfin, le Shadow Commander est à nouveau disponible en précommande chez BBTS. On s'arrangera par la suite, merci à lui. En novembre, il est enfin en stock, donc préparation du colis, on le bazarde dans le bateau qui part tout de suite pour la France. Il arrive en décembre, il part en janvier pour faire tout simplement Nord de la France vers le centre de la France et disparition. Après recherche, on apprendra qu'il est retourné aux USA. Faut pas chercher comment ni pourquoi. BBTS, Alcoli, encore une chance, c'est une boutique sérieuse. Il le renvoie, donc on retourne Etats-Unis, France. Arrivée sans douane, ça aurait été vraiment le pompon superbe qu'aurait terminé cette magnifique histoire foireuse. Bref, direction le centre. Et enfin, j'ai ce colis que j'attendais tellement, je vais pouvoir enfin vous le présenter en vidéo. On démarre tout de suite. On se retrouve avec une boîte, somme toute, assez basique. Pas très jolie, même pas de dessin. Bon, lambda. On va passer à l'intérieur. Vous avez, ici, alors je vous montrerai plus tard à quoi servent les petits picots. On va finir de décoller, vous avez un visage supplémentaire. Voilà, on va sortir, on a en dessous la notice. Avec, comme d'habitude, les scotches qui se collent, malheureusement, qui gênent comme à chaque fois. Une série, voilà, de stickers. Avec, comme ça, des faux logos, entre guillemets, Autobot et Decepticon. Puis deux, trois petites choses à mettre plus tard. Vous pouvez voir, au fond de la boîte, vous avez un joli dessin, justement, de l'armure. En pleine action. Le livret qui est, en fait, une mini BD. Voilà, la partie de transformation. On ouvre la boîte. Et on découvre ainsi la remorque. La remorque tient, juste avec, ici, cette petite attache. Donc, c'est vraiment posé, hein. C'est pas verrouillé, mais bon, suffisamment, bon, certes, effectivement, il n'y a pas le système de mouvement. Nus articulations. Mais, au moins, ça tient. C'est déjà pas mal. Au niveau du sachet, je vous parlais qu'il y avait un visage dedans. Je ne le mettrais pas, étant donné que ça ferait vraiment trop ultra magnus. Là, on a droit à Nemesis Prime. Donc, il va être agressif avec son masque. Les picots, justement, je vous les montre, ils servent à cacher les trous de vis. Ça, c'est une bonne idée. Alors, j'ai juste commencé à mettre les noirs. Les bleus ne sont pas encore mis, donc ne vous étonnez pas durant la transformation. Les stickers, également, sont arrivés là. La plaque du camion. Vous pouvez le voir, les couleurs sont quand même assez fidèles. Alors, certes, on a un côté un peu plus brillant. Là, c'est vraiment du noir mat. Bon, ça passe quand même assez bien. Le toucher est pas mal. Bon, justement, comme c'est mat, ça laisse peut-être un peu plus de traces de doigts, de marques. Mais bon, ce n'est pas encore trop méchant. Le gris, toujours pareil. Du coloré métallisé, on passe à un gris mat. Ça passe toujours. Le bleu aussi. Quand je vous parlais des roues, c'est dans le même esprit. Donc, ça, c'est bon aussi. Donc, moi, vous pouvez voir, vous avez la plaque, comme je vous ai montré tout à l'heure. La remorque n'est pas super, super grande. Quelques, voilà, 4-5 cm, on aurait peut-être fait un petit peu plus, un peu plus ma stock. Mais bon, ça passe quand même très bien ainsi. Un beau convoi. N'oublions pas qu'on peut toujours rajouter une seconde pour faire un poste de commandement. Moi, c'est vraiment celle-ci qui m'intéresse. Et maintenant, on passe à la suite. On peut noter les lignes de structure un petit peu partout. Avec également les joints, tout simplement pour le système d'attache. Entre les différentes parties, c'est quand même assez bien camouflé. Pas mal de détails. Même si on note tout de suite que là, voilà, ça sera la ceinture, les jambes, et puis après les points. Ça reste quand même assez bien camouflé. On note l'épée en présence ici. Avec un petit support qu'on pourra enlever. Donc, l'épée n'est présente que pour, justement, Nemesis Prime. Normal. Un petit peu creux, mais bon, c'est pas trop dérangeant, puisque à l'extérieur, ça passe très bien. Avant de commencer la transformation, vous allez me dire, bah, où est la notice ? Alors, certes, ça pourrait faire Comic Gear qu'il n'y en a pas, mais non. En fait, elle est très habilement cachée dans la BD. Vous avez le texte qui va avec. On a vraiment l'impression de prendre part à la transformation, que ce soit vraiment nous qui sommes à la place, bon, cette fois-ci d'un Optimus. Mais c'est exactement pareil. Donc, vous pouvez voir qu'il faut commencer par séparer la ceinture, puis après replier les pans et séparer, et ainsi de suite. C'est vraiment très bien fait. Très, très bonne idée. Et justement, bah, on va mettre ça en place tout de suite. On sépare la fameuse ceinture. Donc, ça tenait juste par deux petites attaches ici. On commence déjà, voilà, on va faire basculer ainsi. Ça servira de slip. Vous avez cette partie-là qu'on va replier. Donc, vous avez un petit picot, voilà, qui permettait d'attacher. Voilà, comme cela. On va séparer, justement, les jambes du reste de la remorche. Donc, on avait une glissière ici. Ah oui, j'ai oublié, parce que ça aidera aussi après, mais ça ne fait rien. Les jambes, justement, on peut les séparer. Grâce à cette attache-là qui permettait de verrouiller. Avec pareil, ici aussi. Un gimmick tout bête, mais absolument génial. Ici, au niveau de la plaque, l'ergot, vous pouvez basculer et ainsi la cacher. Ça va avoir quelque chose d'un peu plus classique. Très, très bonne idée. Et bien, réalisation pour un truc, en fait, qui est tout bête. Les jambes, on va ouvrir ainsi. Rabattre cette partie-là. C'est que des charnières partout. Ici, on va refaire vers l'extérieur. Comme cela. On met de côté. Pareil. Hop, on décale. Charnière. Charnière. On note tout de suite ici que cette partie-là va servir comme ça d'appui. Ça va permettre comme ça aussi une meilleure stabilité au robot. On met ça de côté. On continue. On va prendre cette partie-là qu'on va déclipser. Vous avez un picot que vous pouvez voir là. Alors, j'en ai un sur les deux qui tient très très bien. On va même dire trop bien. Voilà. L'épée, justement, on va pouvoir l'enlever. On va enlever cette partie-là qui permet en fait de verrouiller, mais également de tenir l'épée. Ça, on l'enlève. Alors, vous ne le trouvez, comme je vous le disais, que sur le Nemesis. Donc, les autres versions, en tout cas, c'est entièrement plein. Ceux-là, on va pouvoir faire basculer. Donc, encore une petite attache ici. On ramène sur le dessus. Cette fameuse pièce va permettre de verrouiller. Ici, les deux attaches. Et il y a juste à poser. Alors, il n'y a pas de sens. Comme cela. Ce qui va en fait nous former le flingue. On voit déjà les stickers qui ont été posés. Ce qui va surtout permettre, comme ça déjà, un, de servir de crosse pour le tenir dans la main. Et sans, en guillemets, de guide. Pour, comme ça, éviter un bras de levier ou une rotation malencontreuse qui pourrait tout faire péter. La partie supérieure, on va séparer comme cela. Bon, le flingue est tombé, ce n'est pas grave. On va pouvoir séparer. Ça va former les épaules. On rabat cette partie-là tout simplement derrière. Comme cela. On met ça de côté. Les bras. Alors ici, vous avez la séparation. Ça se voit tout de suite. Vous avez un clip ici et un autre ici. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer un peu plus en détail. Ensuite, c'est sur ressort. Et d'un et de deux. La partie ressort, on va zoomer. Comme cela. Parce que ça va venir se glisser indirectement dans le corps. Et pour que ça tienne mieux, un petit ressort. C'est tout bête, mais encore une bonne idée. Puisque j'ai le plastron en main, on va ouvrir. Basculez la tête. Ainsi. Et on referme le petit picot pour verrouiller. Clac. On met encore de côté les bras. Ici, charnière. Pareil. Et maintenant, il faut tout assembler. La préparation du classique est assez sommaire. Il y a juste à rentrer la tête. Bon, ici, on voit que ça force un petit peu, mais ce n'est pas trop grave. On va prendre le plastron. Donc, il y a juste à le glisser, comme je vous le disais. Le système de ressort va permettre de, comme ça, quand même bien maintenir. Voilà. On voit que le petit déboîtement sert quand même aussi à verrouiller. C'est parti-là, juste à replier pour que ça glisse en avant. Ici, ça, c'est une main de mise. Ce n'est pas grave. On va prendre le slip. En tout cas, la ceinture. Il y a juste à clipser. Comme cela, voilà. Apparemment, c'est bon. Ça tient. On va prendre les jambes. Alors, c'est peut-être le moment le plus galère. En fait, vous avez ici... Voilà. Ça va permettre à ce parti-là, entre guillemets, de serrer de clips. Le pan va venir se verrouiller à l'intérieur. Et après, ici, vous avez la charnière qui va venir se loger dans cet emplacement. À monter, vous allez voir, ce n'est pas trop pire. Par contre, à démonter, c'est un peu plus complexe. On sent quand même que, voilà, ça plie un petit peu. Même si le plastique est pas mal, il y a quand même des risques de casse. Ça va faire super attention. Pour démonter, apparemment, le moins pire que j'ai trouvé, pour l'instant, c'est d'appuyer ici. Comme ça, on appuie sur cette partie-là et ça arrive à se déclipser à peu près correctement. Bon. On revient à la transfo. On met... On essaye de tout clipser. Donc, vous voyez, ça se tord déjà de douleur. Et on essaie d'y aller super doucement pour ne pas avoir d'accident. Bon. Un morceau de doigt écrasé plus tard, j'ai réussi à tout faire monter sans trop me pincer le reste des doigts. Pas forcément, si je ne mets pas le genou, ça ne va pas le faire. On met... Ça va verrouiller. Comme cela. Pareil, de l'autre côté. Donc, on met le genou parce que sinon, ça va me gêner. Encore. On va mettre ça. En fait, le gros souci aussi, c'est que les roues vont venir se verrouiller dans la partie noire. On verrouille. Et ainsi, les jambes sont finies. Pour les points. On remet les bras. Enfin, en tout cas, les points, pardon. Dans le bon alignement. Alors, c'était obligé. Parce que sinon, la pièce qui venait au-dessus ne pouvait pas se verrouiller. Donc, ils seront forcément, entre guillemets, mal transformés. En tout cas, mal orientés lors de la transformation ou l'assemblage. On a cette partie-là qui va venir ainsi. Donc, vous avez ici la rainure pour ici. Et il y a juste à venir, va glisser et verrouiller. Voilà. On va jusqu'au bout, ça se sent, c'est clipsé. Ici, on a l'emplacement, entre guillemets, pour le coude. Le point qu'on va pouvoir tourner. Pareil, de l'autre côté. Voilà. Tac. Et là, c'est bon. Bon. Ça tient quand même correctement. Mais bon, on va faire attention. Ça saute quand même assez facilement. Par contre, c'est là qu'on reconnaît, en fait, le chaos de l'officiel. C'est que les points, enfin, en tout cas, les bras tombent très facilement sur le chaos. Et tiennent un petit peu mieux sur l'officiel. Les épaules. Voilà. On rabat cette pièce-là que j'avais oubliée. On va juste venir poser. Parce qu'en fait, vous avez le petit clip ici qui va venir se verrouiller là. Également, vous avez ici un léger picot qui va venir se verrouiller dans le placement de la vis. Voilà. Hop. C'est juste posé. Mais bon, ça tient assez correctement. On refait de même de ce côté-là. Tac. Bon, bah, lui, il s'est verrouillé tout seul. Impeccable. Les armes, justement, de Nemesis classique. On va falloir les ressortir. Alors, épaule de gauche. Le canon, ici, vous avez l'emplacement. Alors, le trou, ça passe plus ou moins bien. Pour l'épaule de droite, la crosse va arriver ici. Donc, c'est assez juste. Là, par contre, autant l'autre, ça peut sauter assez facilement. Là, ça ne bougera plus jamais. On va finir par le flingue. Comme je vous disais, ici, la crosse dans la main. Alors, ne cherchez pas. Le canon est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourd pour l'articulation du bras. Ça va forcément pencher en avant. Vous ne pourrez pas le faire tenir tout droit. Vous voyez, ça sent. À part soit le faire tenir vers le bas ou carrément au niveau de l'épaule. En déconnant un petit peu. En plus, il faut faire attention puisque ça tape tout de suite dans les roues. C'est un peu chaud quand même. On va finir par l'épée. Puisque c'est quand même aussi ça qui fait le style du robot. Et voilà. Donc, l'épée n'est pas si mal. Un petit peu flexible. En tout cas, apparemment moins fragile que le RID. Dans les mouvements. Bon, ça ne va pas très loin. Forcément, tous ces gros blocs se lui donnent une grande prestance, beaucoup d'allure. Mais ça va aussi beaucoup limiter. Juste un gauche-droite. Ici, l'épaule, mais qui va forcément vite taper, entre guillemets. On peut, voilà, un petit peu remonter, mais pas trop. Le coude bouge un petit peu également. Comme je vous ai montré, la main va tourner. Ici, on garde les jambes. Le genou également. Et la partie stabilisation, ici. Il a vraiment une classe folle avec sa big armure. Alors, certes, un petit peu mastoc, mais c'est aussi pour ça qu'il est si bien. Alors, certes, voilà, les jambes, c'est un peu la galère à mettre et encore plus à enlever. On peut encore ajouter des armes pour qu'ils soient encore plus, voilà, dangereux, on va dire. Mais c'est déjà bien assez cher à la base. Et en plus, les add-ons, un, il faut encore réussir à les trouver. Comme l'armure, c'est encore pire. Et surtout, ils ont encore un tarif totalement délirant. Si vous êtes passé à côté, je dirais, malheureusement pour cette fois, tant pis pour vous. Puisqu'on a quasiment tendu plus d'un an et demi, deux ans pour avoir un restock. Et là, c'est vrai que maintenant, à part le cas où, attendre encore un nouveau, un futur restock un jour, économiser, c'est la meilleure chose que je peux vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de le choper. En tout cas, ça risque d'être très, très, très difficile à l'heure d'aujourd'hui. Encore plus qu'hier. On se dit à une prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501